Je vous remercie. On est tous là normalement. On est tous là, on est devant les portes du cloître. Des catacombes même. J'ai perdu où est le portail ? Il est là. Le cloître intérieur. Ah oui t'as laissé les... les charmes tomber là et tout quoi. Ouais bah je pensais que ça vous servait. Mais... C'était pour qui veut. C'est donc pour ceux qui sont arrivés là tout juste sur la vidéo du signe en BOD. On n'a pas eu le petit début d'épisode où trois charmes sont tombés quasiment coup sur coup. On s'est dit tiens on va aller tuer quelques monstres comme ça histoire de... histoire d'attendre que tout le monde arrive et là bim trois charmes pour Mad. Parce que pourquoi pas. Ici. Bon donc là c'est Anderiel normalement. Ça devrait aller assez vite. Et direction acte 2. Dans la foulée. Oh le verre comme tu l'as chopé là. J'étais trop loin. J'étais en train de pas percuter sur le verre. Ah écoute hein. Bien joué. Je suis un arbre ou je vais pas un rat ? Non mais... De toute façon c'est le principe hein. Après je crois que c'est pour toi je crois. Ah bon en plus ? Mad la mort. Résistance au... Résistance au poison plus 50% Effet de poison réduit 75% Ah le nom est... Le nom fait nécro mais les effets je pense qu'euh... Ils sont valables du tout quand même hein. Allez hop je le prends. Du coup si jamais vous voyez euh... Toucher de la mort ou gain de la mort je vais le prendre. Ok. C'est le... C'est la panoplie euh... De la suite quoi. Ecoute déjà un verre euh... C'est plutôt pas mal hein. Et salut à toi Bajoujou. Bienvenue sur le live. Vers les catacombes. Tiens bah Bajoujou tu peux me dire si tu m'entends bien sur euh... Sur le live s'il te plaît. Du coup j'ai lancé un peu à l'arrache. Et j'ai pas fait mes réglages. Donc si tout va bien. Ca fonctionne comme la dernière fois. Ah. J'ai entendu le crème tomber. J'ai des petits lag moi. Je sais pas si vous ça lag un peu ou pas mais... Non. C'est plutôt stable moi pour le coup. Moi très stable. Un grand charme. Incroyable. Mon premier charme. Et moi zéro charme. Putain. D'ailleurs je sais pas si t'as vu euh... Karn mais euh... Matt t'avais laissé quelques charmes près du portail. Euh... Oui mais c'était des grands et puis ça m'intéressait pas trop mais... Ah bah super. Bravo. Bah après je peux plus rien mettre dans mon inventaire si j'ai que des trucs euh... qui font 3 cases. Ah mais qu'est-ce tu veux mettre d'autre ? J'ai envie que je vous pique. 3 trucs qui font une casse par exemple. Ah mais ils sont compliqués à trouver ceux là. Bah surtout euh... surtout bien quoi. C'est simple. C'est simple. Oups. Bon du coup je regarde plus la carte hein. Je vous suis vous. Ouais pareil c'est plus efficace du coup. J'étais tranquillement en train de... d'ouvrir quelques pièces tranquillement. Et là d'un coup bam la porte qui s'ouvre à côté. 3 mecs qui rentrent, qui pètent tout, qui repart. Ahahahah. Parfait. Le voisinage. Vous avez appelé des ménageurs ? Ne bougez pas. Nous allons prendre ta peine. Alors c'est qui ces gens qui font des dégâts magiques et qui passent mes... qui passent mes... en armure d'os là hein ? C'est pas du tout simple. Par contre c'est vrai qu'en fait il y a quand même un inconvénient à jouer un castor dans ce jeu. C'est que le mec au cac il est direct près du loot quoi. Bah ouais. C'est pour ça que tu joues comme moi. Tu joues mal ici encore à quoi. Bon ça choquera personne si j'ai compris. Jouer un castor. Je sais pas si on peut dire que ça choque pas. J'ai trouvé la sortie. Ouais mais après comme on est des gens sympas, on se partage des objets. Si c'est pour toi, même si t'es loin on te le file. Ah les charmes on en parle les charmes de madness. Ah mais les charmes ils sont pas pour toi ça peut-être. Tu vois ceux qui étaient pour toi rien les a posés. Tu peux les prendre ouais y a pas de problème. Ah ouais le charme de dégâts de feu qu'il peut pas prendre. Le charme de dégâts de feu il est toujours dans l'inventaire. T'inquiète pas il est pas perdu. On prend bien soin. On va le prendre sur son cadavre. Il le brique tous les matins en se levant. Oh une grosse araignée. Je suis en train d'hésiter avec ces dégâts là. De toute façon on n'a pas le temps de geler les ennemis. Donc on va passer au DPS supérieur. Où est-ce qu'ils sont ? Un Daskar qui passe à côté des mobs pour rusher les coffres quoi. Bah ouais genre. Je crois qu'il y avait un TP normalement. Qu'attaquons de niveau 2 non ? Euh oui. Normalement ouais. Je vais faire un portail ici comme ça on aura l'escalier quand on aura de moins. On prend un peu de potion lui. Ouais toi aussi t'essayes d'être de l'autre côté ? Ouais toi aussi t'essayes d'être de l'autre côté ? J'ai trouvé une tête de zombie avec plus sain, explosion macabre et armure d'os avec un trou si tu veux. Elle est jaune ? Fin elle est de quelle couleur ? Elle est bleue. Ouais non c'est mon Samira là. J'en ai une jaune qui est très bien là pour je pense quelques niveaux. D'accord. C'est gentil. Un charme d'endurance ça intéresse quelqu'un ? C'est encore des charmes quoi. Sérieusement. Non parce que le barbare il est un truc pour l'endurance alors... Il est plus petit celui-là. Bon je crois qu'ici tout le monde a déjà tout fouillé. Coup ! Petit nécrement, coup ! Bon déjà c'est pas par là. Ah. Très bien. Je vois le genre... C'est pas où je suis. Coup ! Coup ! Coup ! Coup ! Putain ! Dès que je lance la malédiction ça va mieux quand même. Coup ! Pas de mana. Qui c'est qui reste dans la porte là ? On peut pas passer. Ça suffit de râler. C'est supportable ça. Putain encore des serviteurs mais je fais que tomber dessus quoi. Ouais. Pourquoi tu me l'invoque pas là, bordel ? C'est insupportable ça. J'ai trouvé le TP. Ah cool. Où es-tu ? J'ai fait un portail. Tu peux faire un portail aussi ? Ou Sir Madness ? Ouais. Je fais ça. Parce que moi j'ai déjà fait un portail pour le niveau du tout. Pour l'escalier. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir mon inventaire. Je crois que Sir Madness gère mieux d'y a bloqué moi. Le Drake nous a dit j'ai compris Castor aussi. Qui c'est qui parle de maître à Castor ? C'était pour tout à l'heure. Franchement quoi. C'est quoi ? C'est quel... Oui c'est celui-là. Faut pas se tromper de portail. Parce que là, il y a des portos. Il y a des portos, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de Ziglo ce soir ? Hop. Et voilà. Pas de Ziglo et tout est pardonné. Ah, il y a le micro-ondes, c'est prêt le repas. J'ai entendu un bip. Euh, c'est ça, t'as l'oreille mais c'était une Bouilloir en l'occurrence. Ah. Alors, c'est celui d'Appel des éléments, comprends, c'est ça ? Pour le portail, ouais. Et après c'est le mien. C'est ça. Parfait. On va voir un petit cadavre là, pour relever un squelette quelque part. Je n'écris pas d'araignée, mais en bas. Non, ils sont tous disparus quoi. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, une côte de maille avec deux trous à sortir ? Non merci. Une côte de maille, c'est combien de force ? C'est 45 de défense. Et d'enforce ? 36, 36 de force. Je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas porter une côte de maille. Ouais, mais peut-être que t'as Josiane, elle peut ? Bah Josiane ? Ah oui, elle est 46 de force, la vache. C'est balèze Josiane. Ah, bah je l'ai vendu. Non mais c'est pas grave, je penserai pour la prochaine fois, effectivement. J'ai pas pensé non plus on va l'équiper une grosse armure. Tac, tac. Oh, la cube sac de l'enfer. Vous me dites quand c'est bon pour mon portail. Ils sont déjà un peu... C'est bon tout le monde l'a pris ? Oui, ils sont déjà dessous. Ah oui d'accord, vous avez calculé le boss sans moi sinon. Avec plaisir. Ah, t'auras l'XP quand même, t'inquiète pas. Ah mais il veut les pièces d'or. Ah ouais, bah non mais après, si Monsieur veut la jouer solo. C'est bon. C'est bon. Ouf. ça manque de mobs hein ce niveau des petites boules ici il y a un truc, un sanctuaire de santé très bien, c'est nul, c'est nul c'est zéro ah, j'ai trouvé le niveau 4, je vois un petit portail à côté j'ai une tête de zombie jaune pour toi ah, merci ça te fait plus 2 à vierge de fer, en compétence vierge de fer c'est une compétence c'est une malédiction je pense vierge de fer c'est pas dame de fer non ? non, c'est bien vierge de fer c'était peut-être dame de fer dans la part résurrective ça fait que les monstres se font des dégâts quand ils tapent ils se font eux-mêmes 200% de leurs dégâts c'est pas mal hein ? coller ça sur un diablo qui balance son rayon ça peut être marrant je sais pas si c'est des dégâts physiques par contre ou si c'est des dégâts magiques non, je crois que c'est tous les dégâts c'est juste marqué ils se font 200% des dégâts il n'y a pas de nuance ou quoi que ce soit j'ai un charme majeur qui fait 25 de score d'attaque et 1 au dégâts max si ça tombe quelqu'un je pense que non un petit charme mineur suspense resistance au feu c'est oui bon je pense que vous avez tout dépouillé ici et les tas d'or qui traînent absolument partout l'or c'est surfait c'est pas très professionnel ça les gars encore une fois pourquoi tu me suis ? tu as piqué une moloute c'est ça ? ouais tu as piqué une moloute hein ? bah non mais vous avez tout nettoyé dans le coin donc je me dis je vais suivre jusqu'à ce qu'il se passe en train si t'as le temps si t'as le temps tout là j'ai déjà fouillé là tiens bouge pas, reviens là aile de la charogne, je comprends que t'aies pensé à moi bah oui alors qu'est ce que ça fait de beau 2 à 7 dégâts de poison en 3 secondes, 2 à vierge de feyre, 4 au mar dégâts magiques réduits oh c'est pas mal j'ai trouvé de la bonne ça reste mieux que la vision diminuée on va dire salut à toi impérateur nova bienvenue sur le live qui c'est qui a trouvé Andariel là ? ou qui est descendu au niveau d'après ? tout le monde sauf toi ah bah fallait le dire je vous avais posé un portail pour pouvoir y aller et tout et vous barrez sans moi quoi bravo je vois les gens ce groupe est pas sympa ouais non c'est tous des fumiers bah déjà il n'est pas complémentaire forcément bonjour normal ouais on vient de démarrer les personnages enfin on vient de démarrer on a fait une première session et on arrive à Andariel je ne peux pas me charger plus bon on est en retonque hein je peux venir je suis au même stat du jeu alors tu peux euh je pense tu as euh le euh comment ça s'appelle ? le nez accro le nom de la partie ola donc le nez accro le nom de la partie et euh le pass LCN avec euh des mages retourne à l'enfer qui t'a vu naître Andariel Et voilà, Andariel a fait 30 secondes. Ouais. Mais il fait mal quand même son petit poison. Ouais. Certes. Et donc voilà, on se retrouve à l'acte 2. Qu'est-ce qu'on fait pour les mercenaires ? Est-ce que vous voulez qu'on divise entre les archers et les auras ? Parce que je crois qu'il y a eu deux auras différentes. Bah c'est pas tout de suite de toute façon. Non ? Comment ? C'est pas tout de suite non ? Vas-y c'est tout de suite. Les mercenaires de l'acte 2 c'est des paladins, enfin des espèces de paladins avec des auras. Et on peut pas les recruter, on a pas une quête à faire ? Non je crois pas, je crois que tu peux les recruter direct. C'est un peu qu'il y avait une quête. Enfin nous pouvons nous réjouir grâce à vous. Pourvu qu'un jour notre roi... J'ai du top pour certains. J'ai du top si quelqu'un veut. Et remercier mon ami. Ça dépend ce que c'est. Une Morgenstern ou un cimetière ? Jaune. Un cimetière ou un cimetière ? Parce qu'un cimetière peut pas mourir. Un cimetière c'est pour moi mais... J'invoque un cimetière sur le champ de bataille pour pouvoir... C'est un cimetière qui empêche les mots de guérir. Aïe 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 ils sont taquins, ils sont taquins ! Oui ? La caravane est prête. Nous pouvons partir vers l'Orient en direction de Lut Golan. Tout le monde est parti vers Lut Golan là ? Moi je suis parti vers l'acte 2 ouais. Ça vient juste de charger. Bon bon on va lancer la petite cinématique pour la VOD. Nous avançons vers l'Orient. Par dessus les dunes, à travers le désert des terres brisées. Jour après jour, mon compagnon de route me contait son histoire. C'est pas... Ses exploits de guerriers. Il me parlait aussi du terrible secret... Du noir fardeau qu'il portait dans lui. Votre périple à travers ses étendues arides... Dura une éternité. Je perdis la notion du temps. Mais il me semblait qu'un grand duage... sombre et terrifiant... Suivait chacun de nos pas. Du sommet de la dernière dune... Nous vîmes notre destination. La belle cité de Lut Golan. Est-ce que vous êtes là ou pas ? Parce que je n'entends plus personne. On regarde tous la cinématique. Non. Ah d'accord. Cette nuit-là... Pour la première fois depuis des semaines... Je m'endormis... Et le rêve revint. Mais de toute évidence, celui-là n'était pas le mien. Je recevais la vision d'un homme exceptionnel. Le mage Talaracha. Vous étiez là aussi, Tyrael. Je me souviens vous avoir vu dans mon rêve. Elle comprenait une flage avec un terrible démons. Baal, le seigneur de la destruction, qui répondait le mal sur la terre. Ils entreprirent l'emprisonné au cœur d'une pierre sacrée. Pour l'échec de leurs multiples tentatives, Talaracha se sacrifia. Décida de faire de son propre corps l'abandon du démons. Il ordonna à ses compagnons de l'attacher dans une tombe, puis de l'enterrer à une pierre sous le sable, pour combattre le pied avec le charret. Moi, je vais engager un paladin avec Laura de Déviance. Et voilà, on est de retour après la cinématique. Petit chargement, acte 2. On a Imperator Nova qui nous rejoint. Je ne sais pas avec quel personnage. Je n'avais pas la moindre idée. Alors, les horaires que j'allais y trouver. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là, un peu partout dans la ville. Moi, je commence à charger assez. J'ai envie de finir la cinématique. Ah pardon, j'ai parlé dessus du coup. Ouais, mais j'ai dû faire pareil sur la thème. Ah mais je vous émute. Quelle violence. Mais il a raison. Mais oui, il a raison, j'aurais dû faire pareil. Bien, bien, bien. Je suis versé dans les anciennes religions. J'ai pris le paladin avec Laura de Défense. Il y a bien des années. Ok. Eh bien, écoute, je vais peut-être garder leur chair, moi. J'ai appris que vous aviez renvoyé Andariel en enfer. Je suis impressionné, étranger. C'est un bug pas possible de rejoindre. Ah. Sinon, est-ce que tu as mis une partie à 4 joueurs, peut-être ? Non, mais par contre, il y a une limite de 10 niveaux de différence, je crois. Ah. Qui était par défaut que j'ai laissé sans trop me poser de questions. Donc c'est peut-être ça du coup le problème. Si tu as plus, on est niveau combien ? Il est niveau 16. Ouais, bah non, pourtant, on est niveau 16 aussi. Enfin, à peu près. Enfin, moi, je suis niveau 16 en tout cas. Je sais pas du tout. Moi, je suis niveau 17. Je suis niveau 16. Je joue aux Yannes et niveau 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise des boucliers ? Euh, non. Si, moi ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe dans le désert ? Eh bien. Qu'est-ce qu'il y a comme bouclier ? J'ai fait tomber un petit bouclier jaune, défense 13. Enfin... Un furan d'ariel, là. Un certi sable 1. Moi, je vais comparer. Ah oui, t'es à côté, pardon. J'avais pas vu. Besoin d'un coup de main ? Il y a défense... Tire béni... Non, je te le rends, j'ai mieux. Ok. On dirait qu'il y a 3... Il y a 3 types d'auras, on dirait. Oui, après, il y a... Le bouclier qui régénère la vie. La défiance qui augmente la défense. Et le tir béni qui augmente le score d'attaque. Moi, j'ai pris la défense. Donc, en gros, il faut encore un qui régène les PV et qui augmente les scores d'attaque. Bah, je vais prendre celui qui... Celui qui régénère la vie. Je peux pas lui mettre de bouclier. Dans le doute... Bon, on y va ? Je suis prêt. Ouais. Euh... Non, j'ai pas du tout vidé mon inventaire. J'ai vite fait mon inventaire. Posez vos questions. Donc, est-ce qu'on prend un deuxième paladin ou pas, alors, du coup ? Il faut prendre 3 paladin. Bah, moi, j'en ai pris un, là. J'en ai pris un deuxième. J'ai pris celui qui prie et qui régénère la vie, là. Moi, j'ai pris la défense. Donc, il manque celui-là qui augmente les dégâts. Mais comment ça, vous en avez pris deux ? Bah, à chacun. Salutations. Bah, tu veux le prendre le dernier ou que je le prends ? Moi, je suis avec Josiane. Tu peux le prendre si tu veux. Surtout, c'est avec Tirbeni qu'il faut que tu prennes. Tirbeni, ok. Les égouts. Hum, ça me rappelle ma famille, ça. Ah bah, c'est sympa pour eux. Bah, chance quand même. Cette famille-là. Pas l'autre. Cette famille-là, oui. Pas l'autre. Pas l'autre, ouais. Et vous, niveau 2 ? Tu ferais bien le préciser. Je crois qu'on a oublié le barbare. Non, on a oublié le niveau 1 aussi, tellement ça a été fulgurant l'escalier. Bah, je me sais que je m'en ai en fait, s'il y avait quelque chose au niveau 1, il fallait qu'on descende direct. Non, il y avait bien quelque chose, mais on est tombé dessus direct. Il fallait passer la chance. Il manque un peu de DPS ce Nécran. Oh, c'est une tunique. Ah, les tuniques font un peu le son des charmes. C'est très perturbant. C'est pour toi, je comprends bien. Alors, voilà. Résistance au Poison, 13% Mumble, c'est bien. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Ah, ça y est, il y a une sorcière qui nous a rejoint. Alors, la sorcière, donc, c'est Imperator Nova. Bienvenue à toi. Tu lui as fini les accès du Mumble ? Pas du tout. Mais, est-ce qu'il a Mumble ? Ouais, je n'avais pas envie de faire une SAV Mumble maintenant. Mais, effectivement, pour ceux qui voudraient papoter, on passe par Mumble. Attendez, vous trouvez le portail ici. Il y a un portail à prendre. Un portail ? Mumble, ça existe encore, nous demande le Drake. Ça existe encore et il continue de l'améliorer petit à petit. Maintenant, tu l'as sur les téléphones et tout. Et il est passé où le portail ? Ah, là-bas, la boule de feu. Je trouvais que tu l'avais trouvé et que tu nous attendais près du... Non, non, j'ai trouvé la porte sortie, mais il faut que je trouve le portail maintenant. Merci pour le portail. Ah, mais ils sont incroyable. Alors, sorcière, on est au niveau 2 des égouts, si tu nous cherches. Il y a un portail qui est créé, hein. D'accord, là-bas, il y a une armée de squelettes très fort dans un couloir. Du coup, ils m'ont dépouillé. Attendez, on va voir un portail, peut-être. Ouais, sorcière, t'as un portail si tu veux. Il y en avait déjà un. Ah, ok. Elle est là, rien. Elle n'a pas Frost, là. Bien vu. Bon, je trouve peut-être en bas le portail à trouver. Bon, je vais aller ressusciter mon bail. Si vous voulez, il est peut-être derrière la grosse troupe. Moi, je ne suis pas capable de la gérer tout de suite. Bonjour. Elle est où ? Elle est où ? Je vais juste vite faire et qu'il ressuscitait mon mec et je reviens. Bon, je m'en occupe. C'était un petit peu au sud. Il est où ? Putain, il est hyper loin, là. Heureux de vous voir. Viens là. Hop. Hop, voilà. Oula. Ah, j'ai prévenu. Josia ne reste pas là. J'ai pris une volée de flèche de feu dans la face. Ah, j'avais prévenu, hein. Il faudrait des potions, en vrai. J'arrive pas à en agro quelques-uns, là. Il y a le boss devant, là. Il fait tellement mal aux fesses. On arrive, on arrive de l'autre côté. On tourne. Mais bon, avec la sorcière, on arrive à le nettoyer, là. Non, elle s'est fait dépouiller la tronche. Ok, très bien. Pillez ce cadavre ! Pillez ce cadavre ! On a ramassé ses sous. Ramenez l'argent. Ramenez l'argent, m'abonner. Ah, j'ai trouvé le protag. J'ai le portail des égouts. Ok. J'ai créé un portail devant. Ah, juste au moment où je reprends le mien pour repartir. Alors, je bouge pas, je suis devant. Bon, bah, il s'est encore fait buter, mon mec, du coup. Il y a eu une petite wing portail. Ouais, ils sont un peu... un peu fragiles. Il va falloir que tu l'équipes d'une nouvelle armure. Ouais. Ouais, t'as raison, je vais guetter ce qui traîne par terre. On le voit quasiment pas le portail, en vrai. C'est pas les petites... Les petites lumières. Ouais. Il va rien ramasser d'utile. Qu'est-ce que je fous avec ça ? On va inventer ça. Bah, t'as un comexionnaire. Vu que je suis rentré, je vais le vendre, ça fera deux balles. Heureux de vous voir. Ça te rembourse même pas le portail. Bah là, j'avais pris le portail gratos, donc du coup, ça va. Bon, ça va. Tu fais un bénéfice net. Ah, mais vous êtes partis ! Tiens, t'as un portail ouvert. Oui, il y a un portail qui a été fait pour toi. Mais... Parce que là, il y en a un à côté du portail, mais... Non, je t'ai ouvert un portail là. Euh, Lia. C'est parti. C'est bien urbain. Toc. Merde, ça n'a qu'une sexe. Bien, 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 bien. Ouais, je vais arrêter l'épisode de VOD ici. Du coup, dites au revoir à la VOD. Salut la VOD. Salut la VOD. A bientôt, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501